bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de tesla france 89 aujourd'hui on va faire un tesla news donc c'est une petite série de vidéos que je fais de temps en temps à la dernière je crois c'était septembre dans laquelle je compile un peu tout ce que moi j'ai repéré sur les réseaux sociaux et puis un peu toutes les nouvelles voilà autour de la marque tesla autour de des productions de nouvelles voitures ou des rumeurs ou voilà voilà donc c'est parti à tout de suite en images on va commencer par une vidéo que j'ai récupéré sur twitter sur twitter de tesla joy qui est une blogueuse américaine du nouveau store en fait qui est en train d'être construit sur santa monica donc il ya déjà un magasin santa monica los angeles tesla mais là par contre ils sont en train de construire un magasin vraiment immense sur un emplacement de rêve je crois qu'il n'y a pas de boutique aussi grande d'ailleurs à cet endroit là ça fait l'angle enfin c'est vraiment assez impressionnant et visiblement ça va ouvrir ils seront prêts je pense pour le modèle y mais c'est vrai que maintenant s'ils veulent exposer le modèle est le modèle x le modèle 3 le modèle y pourquoi pas un pick up il faut que les boutiques commencent à du coup ça grandir un peu parce que ça fait pas mal d'espace tout ça alors moi tout ça ça me fait penser en fait au début d'année aux annonces kelon musk avait fait en disant qu'il allait pratiquement supprimer tous les à tous les tesla stores pour que les gens achètent uniquement en ligne et là on voit ce type de développement donc c'est un peu contradictoire mais d'un autre côté c'est vrai qu'il ya des emplacements qui sont entre guillemets inratable et je veux dire il peut pas passer à côté là c'est quand même quelque chose par rapport à la renommée de la marque et puis et puis par rapport au passage au flux et j'imagine aux ventes qui font mon avis ça va être presque la capitale on va dire boutique de la marque et puis chaque marque a toujours ce qu'on appelle un flagship donc c'est un magasin en fait un peu modèle avec toutes les dernières nouveautés en termes de présentation de produits ensuite je voulais revenir un peu avec vous sur le cours de l'action donc au 23 octobre dernier l'action était à 254,68 dollars et là si on regarde aujourd'hui donc on est le 16 novembre et l'action est à 352,17 dollars donc ce qui s'est passé le 23 octobre c'était l'annonce de résultats positifs pour tesla et donc vous voyez un peu l'impact au niveau de l'action ça n'a pas été vraiment un feu de paille parce que ça fait presque un mois maintenant trois grosses semaines et on est toujours au même niveau au niveau de l'action même avec l'annonce de la gigafactory au niveau de l'allemagne qui a été faite il ya quelques jours on est toujours sur une progression donc voilà ceux qui ont des actions tesla je pense qu'ils sont contents en parlant de la gigafactory donc on a une annonce qui a été faite par elon musk lui-même le 12 novembre d'ailleurs on s'en doutait un peu parce qu'il était en déplacement en allemagne et il a annoncé donc la gigafactory européenne serait donc construite à berlin à côté du nouvel aéroport en allemagne pour ceux qui savent pas les gigafactory donc c'est les usines de production un tesla il a annoncé aussi que donc ils allaient construire des des batteries des des commandes et des voitures directement sur place et que ce serait visiblement dédié dans un premier temps à la modèle y donc la modèle y est une version suv on va dire un peu plus petite que le modèle x c'est une voiture qui va être commercialisée visiblement l'année prochaine donc moi ça me laisse à penser entre le temps que la l'usine ouvre ses portes et commence à produire qu'effectivement on aura une commercialisation pour l'an prochain aux états unis et que certainement sur 2021 on aura une commercialisation en europe puisque visiblement les modèles y qui seront vendus en france livrés en france seront conçus enfin comment construit au niveau de la gigafactory de berlin toujours sur twitter donc on a ilon musk qui annonce qui tease le l'événement donc qui va avoir lieu bientôt la fin novembre à los angeles où ils vont annoncer donc le lancement du cyber truck donc le camion cyber donc là on pense surtout au pickup qui va être dévoilé voilà donc ça c'est des visuels qu'on a sur internet qui traîne un peu mais rien d'officiel donc voilà on en saura un peu plus fin novembre en tout cas beaucoup beaucoup d'annonces pour tesla en cette fin d'année et une dernière petite info donc ça c'est quelque chose un tweet que j'ai vu passer aussi on a un utilisateur sur twitter donc brandon bernicchi qui en fait suggère à ilon musk que les les images capturées par les dash cam donc la voiture à la plusieurs caméras autour d'elle et à l'enregistre en permanence il ya un bouton sur lequel on peut appuyer sur l'écran si on veut sauvegarder les 30 dernières minutes sur une clé usb qui est branché sur la voiture on peut en avoir besoin par exemple en cas d'accrochage ou voilà c'est un exemple on a besoin de sauvegarder les 30 dernières minutes pour avoir vraiment les images qui ont été capturées par les caméras et donc là cet utilisateur sur twitter en fait suggère que au lieu d'appuyer sur le bouton sur l'écran en fait à partir du moment où on klaxonne donc ça veut dire qu'on a eu un danger ou quelque chose comme ça que du coup le fait de klaxonner avec la voiture déclenche l'enregistrement de la dash cam des 30 dernières minutes sur la clé usb donc c'est une bonne idée je trouve et d'ailleurs elon musk a répondu en disant que effectivement it makes sense donc en gros ça a du sens et visiblement c'est quelque chose qu'on aura donc dans une prochaine mise à jour visiblement ça va être intégré donc ça ça date du 13 novembre c'est intéressant parce que du coup on peut voir un peu la réactivité des équipes tesla on va voir dans combien de temps entre le moment où l'idée entre guillemets a jailli et et willon musk a validé entre guillemets voilà combien de temps on met pour pour pouvoir l'intégrer sur leur roadmap au niveau des mises à jour et voir quand est ce que cette nouvelle fonctionnalité va arriver voilà donc c'était tout pour ce que j'ai vu moi sur novembre si vous avez d'autres coupes d'autres infos n'hésitez pas à laisser ça en barre de commentaires et puis surtout partagez la vidéo mettez moi un petit pouce bleu ça fait plaisir et ça aide pour la suite à très bientôt et surtout oui si vous voulez acheter une tesla j'oublie tout le temps utilisez bien le code de parrainage que vous pouvez utiliser donc juste avant de commander ou même si vous avez une commande existante il ya toujours moyen de cliquer sur un des liens je crois pour récupérer une commande existante et ça vous fera 1500 euros de superchargeurs non 1500 kilomètres pardon de superchargeurs gratuits pour vous et pour moi à bientôt salut merci